Maintenant, on va mettre la puissance pour pouvoir rouler. Et retour sur un peu d'électricité parce que c'est quand même le but du jeu dans ce projet, c'est que Nano, le van électrique, soit propulsé grâce à l'énergie électrique qui est stockée dans nos batteries. Et comme je suis en train de monter les batteries qui étaient en dessous, qui ont pris un peu l'eau et il faut que je les répare, je suis en train de les monter, les réinstaller dans le pack qui est maintenant en faux plancher. Il faut que je refasse tout le câblage du BMS avec des meilleures plaques, des plaques qui nous permettront d'avoir une connexion pour le BMS qui est durable dans le temps, qui ne se dégrade pas. C'est Evishop qui fait ça, elles sont sur mesure, elles se connectent directement au module de batterie Tesla. De plus, j'en ai profité pour récupérer les tuyaux qui sont d'origine dans les modèles S de Tesla, qui permettent d'alimenter en eau de refroidissement chaque module. Et ceux-là, pour le coup, ne fuiront pas. Donc je ne reproduirai pas le problème que j'ai eu l'hiver dernier. J'avais une toute petite fuite, quelques gouttes qui coulaient, sauf que comme mes packs de batteries sont étanches pour ne pas que l'eau rentre dedans, ils sont aussi étanches pour qu'une fois que l'eau est à l'intérieur, elle y reste. Et j'ai quelques modules qui ont légèrement corrodé, ça m'a fait un peu de dommage, ce n'est pas irréversible, je suis en train de les réparer. Mais en attendant, comme on veut avancer avec Alexandra sur la fabrication des meubles à l'intérieur du van, le mieux, c'est de poser ces batteries que j'ai sorties directement dans le faux plancher. Comme ça, on va pouvoir continuer l'intégration et les meubles au-dessus. Et une fois qu'on aura les sous suffisamment de sponsors pour investir dans un deuxième pack de batteries pour doubler l'autonomie du van et monter à 300 km d'autonomie, on les remettra dans les packs qui sont en aluminium qui sont sous le van, avec une bien meilleure étanchéité au niveau du refroidissement. Il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs et il faut fiabiliser tout ça pour le tour du monde. C'est parti. 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 Alors, ce que je me suis appliqué à faire ces derniers jours, c'est de vraiment préparer mes jolies petites batteries pour le tour du monde. Le but, c'est de les fiabiliser, d'apprendre des expériences de l'utilisation de ces batteries de seconde main qui ne sont pas dans les conditions d'utilisation normale Tesla. Elles ont des petits défauts d'utilisation. Vous allez voir, je mets à certains endroits un peu de silicone sur ces petits fils qui sont les prises de tension du BMS parce que ceux-là, en fait, ils ont la réputation de se dessouder dès qu'ils voient un peu d'humidité. C'est ce qui m'est arrivé dans le pack sous le van. C'est comme ça que j'ai su qu'il y avait de l'eau aussi dans le van en plus de mes capteurs de présence d'eau que je présente dans cette vidéo. Et donc, voilà, je mets un peu de silicone sur ces papattes. Je remplace ce que vous avez vu déjà, la plaque à l'avant pour avoir des connexions solides qui ne craignent pas ni l'eau ni les vibrations et pour avoir un monitoring, une capacité de savoir à tout moment comment se comportent les batteries, leurs tensions, leurs températures, leurs courants, et ça pendant toute la durée du voyage. Je n'ai pas envie d'avoir à ouvrir les packs de batteries au milieu de nulle part. Donc aujourd'hui, on fiabilise avant de remonter. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors, après plusieurs jours, voire presque plus d'une semaine, de déménagement de batterie vers le haut, il est temps de les connecter. Alors là, c'est le moment un peu dangereux où je vais fermer le pack de batterie. On va monter à 200 volts d'un coup, donc des gants haute tension. Venez avec moi, je vais vous montrer comment je fais ça et après, on va brancher le BMS. C'était un peu serré. Alors, le pack de batterie est terminé. Il est en eau, c'est-à-dire que je peux le réchauffer ou le refroidir. Tous les câbles de BMS sont branchés. Les câbles de tension qui partent à l'arrière sont connectés. On a fait les tests aussi de pression. Tout est bon. Il n'y a pas de fuite. Ça va chauffer et ça va refroidir. Et maintenant, on va mettre la puissance pour pouvoir rouler ce soir. Je mets des gants parce qu'elle n'est pas vraiment isolée ma clé. Cette fois, c'est la bonne. Il y a toujours une petite essentielle, ce qui est normal parce qu'il y a une grande tension là-dedans. Là, il faut faire très attention de ne pas toucher de partie métallique qui est à la terre autour parce que le circuit des batteries, lui, est complètement isolé du reste du van. Ce qui n'est pas plus mal puisque ça nous empêche de prendre le jus quand on touche le van. Alors, le pack de batteries est complètement connecté. Il est sous tension. On a 200 volts ici. On va fabriquer une petite boîte pour être sûr qu'on ne mette pas les mains sur les câbles orange. Et là, c'est le moment que moi, je redoute le plus puisque c'est la connexion du BMS. Et en fait, le BMS, c'est le cerveau du van. Si vous voulez voir vraiment le détail de comment on fait un van électrique et tout, on a toute une série de vidéos. Je vous mets la playlist ici parce qu'on a déjà en fait couvert tout ça, la partie vraiment technique. En synthèse, en gros, le BMS, ce qui veut dire Battery Management System, c'est lui qui nous permet d'avoir toutes les informations sur les batteries. Donc, tension, température, courant, tout ce qu'il faut savoir. On a aussi toutes les infos qui sortent après derrière sur les écrans. Très utile à connaître. Par contre, c'est aussi un appareil fragile. Ce qui veut dire que si jamais je me suis trompé dans le câblage, je peux le cramer en connectant. Donc là, je suis un peu stressé. On s'apprête à brancher en fait tous ces fils. Il y a 96 terminaisons, une par cellule. Et en gros, il faut que tout soit bien branché dans l'ordre. Si j'inverse un fil, je crame tout. Donc, c'est parti, on va les connecter. Normalement, j'ai bien vérifié. Je suis plutôt sûr de moi. Alors. Voilà. Le dernier. Voilà. Maintenant, on va se connecter avec l'ordi. On va voir si tout est bon. Et normalement, on n'aura plus qu'à partir. On va mettre la clé dans le contact et le van reroule. On va voir ça. Alors. Ici, j'ai un adaptateur à l'arrière du van qui me permet de converser avec le BMS directement avec mon ordi via USB. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dire au BMS quelles sont les batteries qui sont connectées. Parce que pour l'instant, on n'a que la moitié du pack qui est dans le plancher. Et quand je rajouterai ça en plus, on aura le pack complet. Pour l'instant, ça c'est vide. Alors. Apparemment, on est pas mal. On voit toutes les cellules. Et apparemment, elles ne sont pas trop déséquilibrées. 3,6.4 pour toutes les cellules, ce qui est très bien. Mon pack est bien équilibré. Le BMS devrait accepter de charger le van. Et de rouler aussi. C'est parti. Alors. Apparemment, le van charge. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Et il n'y a pas de soucis pour l'instant détectés. S'il charge, normalement, ça veut dire qu'il est aussi capable de se décharger. Donc, je fais un dernier check sur les écrans. Et si je suis content de tout ça, je mets le contact et on va faire un petit tour. Tac. Batterie 26%. Il est en train de mettre 13A de charge. Il est chargé à 50% pour l'instant, à 176V. Et les batteries sont plutôt bien équilibrées. Elles n'ont que 2mV d'écart. Moi, je suis content. Wouh ! C'est stressant. Allez. On le sort et on le lave. Ça fait quoi ? 3 mois qu'il prend la poussière là. Et je ne trouve plus la marche arrière. Wouh ! On s'é inte restait. On s'éteint une normale route. Ça fait quoi ? On va venir toute la poussière. Ça получить Calde. Et alors on se lpa quadra de la poussière. Une on en partieилась pour le vide. Il est important de la poussière. C'est important. aïe je peux pas claper on vous expliquera dans une autre vidéo pourquoi elle a la main en vrac et c'est pour la prochaine fois et oui donc ça y est le van est propre alors pourquoi on l'a nettoyé déjà pas ça faisait trois mois qu'il était enfermé dans le dans le conteneur donc ça y est on y roule de nouveau on le fiabilise et on avait surtout un rendez vous avec un nouveau sponsor donc ce nouveau sponsor c'est noroto et on les remercie énormément parce que grâce à eux on va pouvoir continuer l'aventure d'une parce qu'ils nous donnent du matériel des roues des plaques de désensablement et plein d'autres choses des vélos électriques qui sont géniaux comme ça on pourra aller faire les courses en plein milieu de du désert ou de je ne sais où pour aller au village le plus proche d'autant plus qui nous donne une participation financière qui va nous permettre d'équiper la remorque d'acheter les panneaux solaires et donc de continuer vraiment l'électrification du du van nano qu'est ce qu'il ya d'autre dans tout ça hein une petite formation il me semble oui en effet on va vous proposer une formation à l'électrification des véhicules une formation vraiment détaillée qui s'adresse aux professionnels qui durera quatre jours du 16 au 19 et pour les amateurs donc le samedi 21 septembre on vous met toutes les informations si vous souhaitez vous inscrire pour cette formation qui sera vraiment une formation technique théorique et pratique détaillée en partenariat avec evi shop qui va nous emmener des équipements tesla des moteurs des batteries des bms on va vraiment mettre les mains dessus donc quelque chose complet de complet qui vous permettra à vous ensuite de faire vos conversions si on fait ce genre d'action en parallèle du projet evi world tour c'est qu'il ya des raisons aussi donc en fait on a un certain une certaine somme qui est réservée par les sponsors au projet donc à nano et à eve à laquelle on n'a pas le droit de toucher à côté on a du mal à joindre les deux bouts pour vivre tout simplement parce qu'on est à 100% dans le projet qu'on ne travaille plus donc on est obligé de faire des petites des petites activités on va dire parallèle du style formation bouclette ou de conception de la communication à droite à gauche pour acheter les épinards et mettre un peu de beurre dedans donc voilà si jamais vous êtes féru de conversion électrique que vous avez envie de faire votre propre van électrique vous êtes les bienvenus à cette formation vous avez aussi le bouclette qui vous permet d'avoir un premier aperçu de ce qu'est la conversion électrique de savoir vraiment si vous voulez vous jeter dedans pas il ya ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire à quel point c'est compliqué ou pas selon vos compétences les budgets et si jamais vous voulez soutenir la création de ces vidéos vous pouvez aller sur patrion c'est une plateforme qui vous permet en fait de mettre une certaine somme d'argent à chaque diffusion de vidéos à chaque fois qu'on en sort une ça nous permet de nous de soutenir la création l'édition de ces vidéos pour vous et ça nous permet donc de continuer à vous proposer un contenu je l'espère de meilleure et meilleure qualité à chaque fois donc voilà pour cet épisode on vous donne rendez vous pour la prochaine fois avec l'ameublement et un peu de conception intérieure et n'oubliez pas on a fait ce droit te sortir les doigts ciao Ciao